Le peintre et le lion, selon Aesop, suivi de Le lion et le chasseur, selon Gabriace. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de mettre. Une morale nue apporte de l'ennui. Le comte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et, compter pour compter, me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trop détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Phèdre était si succinct qu'aucuns n'en ont blâmé. Aesop, en moins de mots, s'est encore exprimé. Mais sur tous, certains Grecs renchérient et se piquent d'une élégance laconique. Ils renferment toujours son comte en quatre vers. Bien ou mal, je le sais, ça a jugé aux experts. Voyons-l'avec Aesop en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un patre en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, y cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme à peu près Aesop le raconte. Un patre, à ses brebis, trouvant quelques mécontes, voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre et tente à l'environ des lases à prendre loup, soupçonnant cette engence. Avant que partir de ces lieux, si tu fais, disait-il, ô monarque des dieux, que le drôle assez là, se prête dans ma présence et que je goûte ses plaisirs, parmi vingt vingt veaux, je veux choisir le plus gras et t'en faire offrande. À ces mots, sort de l'antre un lion grand et fort. Le patre se tapit et dit, à demi-mort, que l'homme ne sait guère, hélas, ce qu'il demande. Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau et le voir en s'est là, pris avant que je parte, ô monarque des dieux, je t'ai promis un veau, mais je te promis un bœuf, si tu fais qu'il s'écarte. C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Un fanfaron, amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit, c'est vers cette montagne. En lui payant deux tribus à moutons par chaque bois, j'ai re dans la campagne comme il me plaît, et je suis en repos. Dans le moment qu'il tenait ses propos, le lion sort et vient d'un pas agile, le fanfaron aussitôt d'esquiver. « Oh ! Jupiter, montre-moi quelque asile ! » s'écria-t-il, « qui me puisse sauver ! » La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. « Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. » Le lion est le chasseur. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de mettre. Une morale nue apporte de l'ennui. Le comte fait passer le précepte avec lui. Dans ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant sur l'esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ordement et le trône est tendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Fèdre était si succinct qu'aucun n'en a blâmé. Ézope, en moins de mots, s'est encore exprimé. Mais surtout, certains Grecs renchérient et se piquent d'une élégance laconique. Il enferme toujours son compte en quatre vers. Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Ézope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un patre, en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement. Ils cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme à peu près Ézope le raconte. Un patre, à ses brebis, devant quelques mécontes, voulait à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre et tend à l'environ des lacs à prendre loup, soupçonnant cette engence avant que partir de ces lieux. « Si tu fais, disait-il, au monarque des dieux, que le drôle à des lacs se prenne en ma présence, et que je vous de ce plaisir, parmi vingt mots, je veux choisir le plus gras et en faire offrande. » À ces mots sort de l'antre un lion grand et fort. Le patre se tapit et dit à demi-mot que l'homme ne sait guère hélas ce qu'il demande. « Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau et le voir en s'élarge, prie avant que je parte, ô monarque des dieux, je t'ai promis un veau, je te promets un bœuf si tu fais qu'il s'écarte. » C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Un fanfaron amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race, qui soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit « Oh, c'est vers cette montagne, en lui payant de tribu un bouton, par chaque mois j'erre dans la campagne, comme il me plaît et je suis en repos. » Dans le moment qu'il tenait ses propos, le lion sort et vient d'un pas agile, le fanfaron aussitôt d'esquivé. « Oh, Jupiter, montre-moi quelque asile ! » s'écria-t-il, qui me puisse sauver. La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. « Tel le cherchait, dit-il, qui changeant de l'orgage, s'enfuit d'aussitôt qu'il le voit. » Phébus et Boré Boré et le soleil virent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne, quand la précaution au voyageur est bonne. Il pleut, le soleil lui, et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis quand c'est moi, le manteau leur est fort nécessaire. Les latins les nommaient douteux pour cette affaire. Notre homme s'était donc à la pluie attendu. « Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents. Mais il n'a pas prévu que je serais soufflé de sorte qu'il n'ait bouton qui tienne. Il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables. Vous plaît-il de la voir ? « Eh bien, gageons-nous nous deux, dit Phébus, sentant de parole, à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Comment c'est ? Je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur agage, se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon, siffle, souffle, tempête, et brise en son passage, main-toie qui n'en peut mais, fait périr main-bateau, le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se put engouffrer dedans. Cela le préserva. Le vent perdit son temps. Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis, sitôt qu'il fut au bout du terme, qu'à la gajure on avait mis, le soleil dissipe la nuit, recrée et puis pénètre enfin le cavalier. Sous son balandras fait qu'il sut le contraint de s'en dépouiller. Encore, n'y a-t-il pas de toute sa puissance ? Plus fait douceur que violence. Jupiter et le métaillé Jupiter eut jadis une ferme à donner. Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent, firent des offres, écoutèrent. Ce ne fut pas sans bien tourner. L'un alléguait que l'héritage était frayant et rude, et l'autre si. Pendant qu'il marchandait ainsi, un d'eux le plus hardi, mais non pas le plus sage, promit de rendre temps pourvu que Jupiter le laissa disposer de l'air, lui donna saison à sa guise, qu'il eut du chaud, du froid, du beau temps, de la bise, enfin, du sec et du mouillé, aussitôt qu'il aurait baillé. Jupiter y consent, contrapassé. Notre homme tranche du roi désert, pleut, vent, et fait en somme un climat pour lui seul. Ses plus proches voisins ne s'en sentaient non plus que les Américains. Ce fut leur avantage. Ils eurent bonne année, pleine moisson, pleine vinée. M. le receveur fut très mal partagé. L'an suivant, voilà tout changé. Il ajuste d'une autre sorte la température des cieux. Son champ ne s'en trouve pas mieux. Celui de ses voisins fructifie et rapporte. Que fait-il ? Il recourt au monarque des dieux. Il confesse son imprudence. Jupiter en usa comme un maître fort doux. Concluons que la Providence sait ce qu'il nous faut mieux que nous. Le cochet, le chat et le souriceau. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottés comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière. Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur sa tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée. La queue en panache est allée. Or, c'était un cochet dont notre souriceau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas que moi, qui, grâce aux dieux de courage, me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. Je l'allais aborder quand, d'un son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui, sous son minoise hypocrite, contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'ils font de sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Le renard, le singe et les animaux Les animaux, au décès d'un lion, en son vivant prince de la contrée, pour faire un roi, s'assemblèrent, dit-on. De son étui, la couronne est tirée. Dans une châtre, un dragon la gardait. Il se trouva que, sur tout s'essayer, à pas un d'eux, elle ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même corps nu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir, la tiare essayant, il fit autour force grimacerie, tour de souplesse et mille singerie, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Et aux animaux, cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit hommage. Le renard, seul, regretta son suffrage, sans toutefois montrer son sentiment. Quand il lui fait son petit compliment, il dit au roi, « Oh, je sais, sire une cache, et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or, tout trésor, par droit de royauté, appartient, sire, à votre majesté. Le nouveau bail, après la finance, lui-même y court pour n'être pas trompé. C'était un pillège. Il y fut attrapé. Et le renard dit, au nom de l'assistance, « Prétendrai-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même ? » Il fut démis, et l'on tomba d'accord, « Qu'à peu de gens convient le diadème. » Le mulet, se vantant de sa généalogie. Le mulet d'après l'art, se piquait de noblesse, et ne parlait incessamment que de sa mère, la jument, dont il comptait maître Prouesse. Elle avait fait ceci, puis avait été là. Son fils prétendait pour cela qu'on le dût mettre dans l'histoire. Il eut cru s'abaisser, servant un médecin. Étant devenu vieux, on le mit au moulin. Son père, l'âne, alors, lui revint en mémoire. Quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un sceau à la raison, toujours serais-je à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. Le vieillard et l'âne Un vieillard sur son âne aperçut en passant un prix plein d'herbe et fleurissant. Il y lâche sa bête, et le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant, et faisant maintes places nettes. L'ennemi vient sur l'entrefaite. « Fuyons ! » dit alors le vieillard. « Pourquoi ? » répondit le paillard. « Me fera-t-on porter double banc, double charge ? » « Mais non pas ! » dit le vieillard, qui prit d'abord le large. « Et que m'importe donc, » dit l'âne à qui je sois, « sauvez-vous et me laissez paître. Notre ennemi, c'est notre maître. Je vous le dis en bon François. » Le cerf se voyant dans l'eau Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois, louait la beauté de son bois, et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. « Quelle proportion de mes pieds à ma tête ? » disait-il, en voyant leur ombre avec douleur. « Détailé les plus hauts, mon front atteint le fait. Mes pieds ne me font point d'honneur. » Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, en l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, et de qui ses jours dépendent. Il se dédite alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agiles. Il estime un bois qui lui nuit. Le lièvre et la tortue « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. » « Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger, ma commère. Il faut vous purger avec quatre grains d'élébord. » « Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait, et de tous deux ont mis près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge je l'en convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire, j'entends, de ce qu'il fait, lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandres et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gajure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gajure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien ! » lui cria-t-elle, « avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ? » L'âne et ses maîtres. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. « Les coques, lui disait-il, au mot chanté matin, je suis plus matineuse encore. Et pourquoi ? Pour porter les herbes au marché. Ben, le nécessité d'interrompre mon somme. » Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître. Et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corps ou ailleurs. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choquée l'impertinente bête. « J'ai regret, » disait-il à mon premier seigneur. Encore quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de choux qui ne me coûtaient rien. « Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est de coup. » Il obtint un changement de fortune. Et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. « Quoi donc ? » dit le sort en colère. « Mais ce beau déci m'occupe autant que cent monarques pourraient faire. Quoi-t-il être le seul qui ne soit pas content, n'est-je en esprit que son affaire ? » Le sort avait raison. Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente. Le pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placer. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romperons encore la tête. Le soleil et les grenouilles Au nom d'un tyran, tout le peuple en liesse noyait son souci dans les peaux. Les hommes seuls trouvaient que les gens étaient sots de témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait-il, eut dessein autrefois de son gère à l'hyménée. Aussitôt ton ouïe d'une commune voit se plaindre de leur destinée les citoyennes des étangs. « Que ferons-nous s'il lui vient des enfants ? » dirent-elles au sort. « Un seul soleil à peine se peut souffrir. » Le demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. « Adieu, gens et marais, notre race est détruite. Bientôt on l'avéra réduite à l'eau du Styx. Pour un pauvre animal, grenouille, à mon sens, ne raisonnait pas mal. » Le villageois et le serpent Aesop, comte Camanan, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant à l'entour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue, transigelée, perclue, immobile rendue n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure et, sans considérer qu'elle sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. « Ingrat ! » dit le Manon. « Voilà donc mon salaire ! » « Ah, tu mourras ! » À ces mots pleins de justes courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête et il fait trois serpents de deux coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne put y parvenir. « Il est bon d'être charitable, mais envers qui ? » C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérable. Le lion malade et le renard De par le roi des animaux qui dans son entreté malade, tu fais savoir à ses vassaux que chaque espèce en ambassade en voyageant le visitait, sous promesse de bien traiter les députés eux et leur suite. Foi de lion, très bien écrite, bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute. De chaque espèce on lui députe. Les renards gardent dans la maison, un d'eux en dit cette raison. Les pas en près sur la poussière par ceux qui s'en vont faire aux malins de leur cour, tous sans exception regardent sa tanière, pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance, oh que sa majesté nous dispense, grand merci de son passeport. Je le crois bon, mais dans cet entre, je vois fort bien comme l'on entre et ne vois pas comme on en sort. L'oiseleur, l'autour et la louette. Les injustices des pervers servent souvent d'excuses aux nôtres. Telle est la loi de l'univers, si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. Un manant au miroir pointait des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette. Aussitôt, à nos tours, planant sur les sillons, descend des airs, fond et se jette sur celles qui chantaient quoique près du tombeau. Elle avait évité la perfide machine lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Pendant qu'à la pluvée, l'autour est occupé, lui-même, sous les raies, demeure enveloppé. «Oiseleur, laisse-moi ! » dit-il en son langage. « Je t'ai jamais fait de mal ! » Oiseleur est parti. « Ce petit animal, t'en avait-il fait davantage ? » Le cheval et l'âne En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois. Celui-ci, ne portant que son simple arnois, est le pauvre baudet, si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait de l'enquête à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. du beau d'air, en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Au chien dont part les hoppes, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. A toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. Le charretier en Bourbet Le failleton d'une voiture à foin vit son char en Bourbet. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse-là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier en Bourbet dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême tantôt contre les trous puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Hercule lui dit-il aide-moi si ton dos a porté la machine ronde ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nue une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Hôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à l'essieu les enduit. Prends ton pique et émerons ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait ? Oui, dit l'homme. Or bien, je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est-ce que ceci ? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. Lors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le charlatan Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut un professeur très fertile. Tantôt, là dans théâtre, affronte la caireau et l'autre affiche par la ville qu'il est impasse Cicéron. Un des derniers se vantait d'être en écoquant ce six grand maître qu'il rendrait d'Isère un badaud, un manant, un rustre, un lourdeau. Oui, messieurs, un lourdeau, un animal, un âne. Que l'on amène un âne, un âne renforcé. Je le rendrai maître passé et veut qu'il sorte la soutane. Le prince, sur la chose, il demanda le réteur. Je, dit-il, dans mon écurie à Fort-Bourg, Roussel Arcadie, je voudrais faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna un certain de somme. Il devait, au bout de dix ans, mettre son âne sur les bancs. Sinon, il consentait d'être en place publique, guindé, la hare au col, étranglé, court et net, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un beau d'être. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence, il voulait l'aller voir et que, pour un pendu, il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance. Surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu, un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicéron, vulgairement nommé Larron. L'autre reprit, « Oh, bon affaire, le roi, là, nous, nous mourrons. » Il avait raison. C'est folie de compter sur dix ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants. Nous devons à la mort de trois lins en dix ans. La discorde La déesse discorde, ayant brouillé les dieux et fait un grand procès là-haut pour une pomme, on la fit déloger des cieux chez l'animal qu'on appelle homme. On la reçut à bras ouverts. Elle est, que si que non, son frère, avec tiens et mien, son père. Elle nous fit l'honneur en ce bas univers de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés, gens grossiers, peu civilisés, et qui se marient sans prêtre et sans notaire, de la discorde non que faire. Pour la faire retrouver au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente, la renommée avait le soin de l'avertir et l'autre, diligente, courait vite au débat et prévenait la paix, faisait d'une étincelle un feu long à s'éteindre. La renommée, enfin, commença de se plaindre que l'on ne lui trouvait jamais de demeure fixe et certaine. Bien souvent, l'on perdait à la chercher sa peine. Il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté, un séjour d'où l'on put en toutes les familles l'envoyer à un jour arrêté. Et comme il n'était alors aucun couvent de filles, on y trouva difficulté. L'auberge, enfin, de l'îménée, lui fut pour maison assignée. Jean de la Fontaine, livre 6, La jeune veuve La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fut la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait aux soupirs vrais ou faux. Celle-là s'abandonne, c'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. on le dit, mais il n'en est rien comme on verra par cette fable ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis et mon âme aussi bien que la tienne est prête à s'envoler ! » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage, il laissa le torrent couler. à la fin pour la consoler, ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes puisqu'il est dévivant. Ne songez plus aux morts, je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure changeant des notes ses transports, mais après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. « Ah ! » dit-elle aussitôt, un cloître et l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient aux colombiers, les jeux, les rits, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de Jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri, mais comme il ne parlait de rien à notre belle. Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle ? Sous-titrage Société Radio-Canada